Je m'intéresse beaucoup à l'élevage français. Je viens tous les ans à Fontainebleau depuis 25 ans pour voir comment évolue l'élevage en France. Je pense pouvoir trouver ici de bonnes combinaisons entre le sang français et le sang allemand, plus particulièrement avec le sang Holstein. Les croisements entre le sel français, les chevaux néerlandais et allemands sont pour moi les meilleurs. Chaque année, nous recherchons de bonnes et nouvelles lignées françaises pour les utiliser en tant que mer dans notre élevage. C'est la raison qui nous amène ici à Fontainebleau. C'est aussi pour cette raison que nous allons au concours étalon à Saint-Lô à l'automne. Nous recherchons une nouvelle génétique et des chevaux qui montrent un très bon potentiel. Je recherche des étalons qui sont rapides et attentifs avec un bon galop, des chevaux qui frappent le sol. Il faut des chevaux qui poussent fort sur leurs postérieurs. La réactivité et la facilité d'utilisation sont un peu le problème des chevaux français. Mais ces qualités, nous les avons aux Pays-Bas et en Allemagne. Donc en croisant les chevaux français avec nos chevaux, nous améliorons ces défauts. Pour moi, c'est l'avenir du cheval européen. Aujourd'hui, j'attends des chevaux français qu'ils soient plus maniables, plus faciles d'utilisation. Je cherche un sang nouveau qui soit encore meilleur sur ses qualités et qui pourra l'apporter dans le croisement. En tout cas, c'est mon idée sur les chevaux à produire à l'avenir et sur ce que peuvent apporter les chevaux français. Ce que je recherche ici, c'est d'identifier qui sont les étalons qui sont des valeurs montantes, qui sont les nouvelles stars, mais aussi ceux qui confirment et ce qu'ils ont déjà montré dans leur production. Ce qui m'intéresse, c'est de suivre l'évolution de l'élevage, les paires qui seront en tête des 4, 5, 6, 7 ans et la nouvelle génération. Je regarde aussi pour acheter des folles et des yearlings qui seraient à vendre et qu'on pourrait utiliser à l'avenir dans l'élevage européen et néerlandais. Je suis prêt à acheter tout ce qui est bon, mais je regarde plus particulièrement les chevaux qui ont le sang de Quickstar et Baloube. Kidam, on en a déjà beaucoup et ce n'est plus mon premier choix. Mr. Blue et Calvaro ont aussi donné des produits intéressants, mais ils doivent avoir beaucoup de sang. Au final, j'aimerais quand même trouver quelque chose de différent à tout cela et qui sera intéressant dans le futur aussi.